C'est parti ! Une ligne de départ digne d'un grand prix de Formule 1. Des engins non motorisés, totalement écologiques, partis pour 3 heures de lutte. Et des concurrents de tous âges, même échappés d'une maison de retraite landaise. Attention, ils ont très mauvais caractère. On va jamais tenir 3 heures, donc on va mettre des protections urinaires. Alors ça c'est pour monsieur, c'est pour les hommes. Parce que lui il a du mal, vous voyez, et voilà la prostate. Ouais qu'on veut gagner ! Oui, oui, dame Joseph ! Ce n'est pas Monaco, mais ça y ressemble. Alas, le circuit fait 375 mètres en plein village, avec des difficultés techniques, des virages propices aux dépassements périlleux et des arrêts au stand obligatoires pour les réglages. On est effectivement à un niveau international et du coup on a une maîtrise totale de toute la technique et on a une bécane vraiment de haute précision et on est sans arrêt en train de remettre des petites choses en place pour que ça soit nickel. C'est hyper facile, vraiment, mais je m'ennuie. Je m'attendais à quelque chose de vraiment dur et puis au final c'est les doigts dans le nez. Non, 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 franchement c'est violent comme effort. Une épreuve remportée par le club des sages d'O-Synx avec 90 tours de circuit. Cette édition 2020 a réuni 13 équipes qui ont toutes gagné un prix. Une belle édition, nous transpirons tous, mais ils étaient vraiment gagnants tous, ils sont venus pour la gagne. Et d'autres, ça c'est la seule compétition au monde où ils se battent pour les trois premières places comme pour la dernière. Alors ça c'est beau. Et c'est sans surprise l'Ehpad du TUC qui a remporté la brouette de bois avec six tours, de quoi radoucir leur caractère le temps d'une soirée.